Ça se baladait, dès qu'on commence à jouer, ça prend énormément de temps. La durée de vie en termes de 60 niveaux, elle est déjà élevée, mais après c'est sans limite. Là par exemple, on montre la carte des challenges, donc en orange on a les challenges classiques, les joueurs vont jouer les uns contre les autres, et puis en vert on a créé un nouveau mode qui est quelque chose que j'adore dans les mémos, c'est le mode coopératif. C'est-à-dire que là on n'est plus les uns contre les autres, mais on va essayer de faire quelque chose ensemble. Donc ça c'est des matchs où on va travailler ensemble pour faire le meilleur de nous possible. Et l'argent on le répartit comment du coup ? Tout le monde gagne de l'argent. C'est important là. C'est ça que c'est important pour toi. Et en plus de ça, on a toujours l'éditeur de challenges, donc on peut éditer ses propres challenges, et on peut les poster et parier avec les joueurs qu'ils ne sont pas un meilleur temps que nous, et gagner de l'argent encore là-dessus. C'est vraiment un mélange entre une simulation de course et des mémos. C'est un mémo de sport au groupe. On veut que les gens vont se balader et soient contentes de se balader dans des belles voitures, mais en même temps que la partie racing, la partie course soit complète, et soit vraiment une partie du jeu. Un petit mot donc après, vous avez vu l'Avatar tout à l'heure, l'Avatar va pouvoir changer ses freins, on va pouvoir l'emmener chez le coiffeur, on pourra même lui changer le visage, sur le gestion de l'arrivée. Et on a aussi développé un petit casino pour que les gens qui ont trop d'argent puissent... Il y a eu un casino par exemple ? Merci. Merci. Merci.